Donc je vous souhaite une très bonne course, une très bonne marathon et tout à l'heure on va se revoir pour les premiers. Roux de démarrer, coucou, coucou de sifflet. La première édition du semi-marathon Interforce, dénommée courir pour la liberté et la paix, a eu lieu dimanche dernier. Parti du stade de l'amitié générale Mathieu Kirikou, les coureurs ont emprunté le tronçon Casse-Auto-Etoile-Rouge, puis Lasse-Saint-Jean-Carrefour-Trois-Banque pour chuter à la préfecture de Cotonou. C'est Lawa Kassou qui a franchi le premier la ligne d'arrivée avec un chrono de 28 minutes 30 secondes. Vraiment, mes impressions, je remercie beaucoup l'organisation, je remercie tout ce qu'ils ont fait pour nous, parce qu'on prend notre force de temps en temps pour s'entraîner. S'il n'y a pas d'organisation qui va nous encourager, c'est comme nous perdons notre temps. Les gens se demandent pourquoi on coud même. Donc comme eux, ils ont organisé, cela nous permet de nous entraîner de plus et que je remercie beaucoup pour les prix qu'ils ont fait et que l'année prochaine, ils n'ont qu'encore organisé, bien organisé, plus que ça et bien publié pour que tout le monde participe. Albert Danha est deuxième avec lui un chrono de 28 minutes 59 secondes. J'ai gagné le semi-marathon, la première édition de cimenterie. Je suis très content, je suis très très content de vous. Parrainé par le préfet du littoral Modeste Tobula et soutenu par la Société des ciments du Bénin, l'initiative est de l'agence Tribune Communication. La première édition du semi-marathon Interforce qui est placée sous le signe de la liberté et la paix, parce que vous n'êtes sans savoir que le Bénin jouit depuis plusieurs décennies d'un certain nombre de paix. Et cela est dit au fait que nous avons les forces de l'autre, nous avons les forces de défense et de sécurité qui, par leur professionnalisme, ont concouru à ce que nous soyons dans cette situation stable-là. Donc c'est un hommage à ces forces de défense et de sécurité que ce marathon est organisé. Nous aimerons dire merci à toutes ces personnes qui sont mobilisées afin que cela soit une réussite. Et dire merci à la Société des ciments boucliers qui est le sponsor officiel de cet événement, qui a mobilisé toute la logistique pour que nous soyons là. Nous remercions également les forces de défense et de sécurité à travers l'état-major qui a mobilisé également tous ces hommes pour que cet événement soit une réussite. Et surtout, un merci particulier au préfet du territoire, M. Modeste Boula, qui, de façon dynamise, essaie quand même de créer une dynamique autour de la jeunesse. Et c'est pour nous une fierté d'avoir organisé ce trophée. De nos 13 alléchants ont été emportés par les meilleurs coureurs. 40 feuilles de tôle, plus une enveloppe financière de 50 000 francs. 50 000 francs.